Bienvenue à tous, bienvenue dans le quart d'heure neuro de Labo, le quart d'heure dédié à répondre à la question de la semaine qu'on a posé vendredi. Aujourd'hui, on est lundi, ce sera la partie théorique du quart d'heure de la question et mercredi, la partie pratique. Aujourd'hui, on a une question qui est « Quoi faire durant la trêve estivale ? » Donc, mi-juillet, c'est presque la fin de la trêve, mais c'était une bonne question. Bon, je t'ai expliqué ? Aller en vacances déjà, ça fait du bien. Mine de rien, c'est vrai, un peu de repos, ça fait du bien pour se régénérer mentalement. Oui, c'est clair. C'est quoi faire en termes de sport, je pense, pas de neuro ? Écoute, on peut extrapoler sur les deux, il n'a pas précisé. C'est pour ça, n'hésitez pas sur les questions, être le plus précis possible, comme ça, on pourrait être le plus précis possible pour la réponse. Ok, donc je vais me lancer. Donc, c'est quoi faire pour s'entretenir, c'est ça ? Pour se maintenir dans la trêve ? C'est ça, pour se maintenir dans la trêve. On se maintient pendant une saison physique, sportive. On ne se maintient pas forcément pendant la trêve. Il y a des qualités quand même qu'il ne faut pas abandonner, même s'il y a une trêve. Alors, le problème avec la trêve, c'est qu'il y a des clubs, des structures qui arrêtent de tourner pendant deux mois ou alors qui vont donner à leurs joueurs des programmes fantaisistes. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. J'ai un mec que je suis quand même en football, à un bon niveau quand même, le mec. Et il vient de recevoir sa prog de reprise. Donc, on lui envoie sa prog de reprise mi-juillet, tu vois. Et ils n'ont rien eu pendant tout le reste de la saison, alors que c'était une saison un peu, tu vois, en temps de 6. Et les mecs, on leur met courir 40 minutes et faire 4x75 abdos et 4x75 abdos-ciseaux. Ok. Ça, ça me fait penser. Tu sais, quand j'ai fait le match, ça m'est passé avec Diddy Rice. Ah oui, bah oui. Dans le foot. Le mec que je suis, il n'en est pas encore à l'OM. Oui, mais même à très haut niveau. Même si c'est un de ses objectifs. Mais voilà, il a un niveau un peu en dessous et ça fait quand même un peu mal. Donc déjà, ça, c'est une hérésie. Moi, déjà, je pense qu'il ne faut jamais trop s'arrêter. On peut se permettre de s'arrêter quand tu pars une semaine, deux semaines en vacances parce qu'on sait que les qualités physiques, elles ne se perdent pas plus que ça. mises à part, l'explosivité, etc. Donc là, l'explosivité, il va falloir continuer quand même à l'entretenir. Après, moi, ce que j'aime bien pendant la période estivale… Ah ! Il y a Romain. Il y a Romain qui nous rejoint. Salut Romain. Salut les gars. Ah bah du coup, il ne met pas sa vidéo, Romain. De quoi ? Tu ne mets pas ta vidéo. On a commencé en fait le quart d'heure comme tu étais… Ah ouais, j'étais au téléphone, je n'ai pas vu l'heure. Tu n'as pas de souci. Oui, pas de souci. En fait, on parle de quoi faire pour maintenir ses qualités physiques pendant la trêve estivale. Donc là, j'étais en train de dire que justement, on n'entretient pas forcément. On entretient plutôt pendant une saison sportive alors que l'été, ça va être différent. Qu'on ne perd pas forcément en qualité physique si on s'arrête une semaine ou deux semaines. Par contre, il y a des qualités comme l'explosivité qu'il faut continuer à entretenir. Par parenthèse à part, c'est juste remettre en contexte. Là, on parle beaucoup de sport collectif où il y a une grosse période de saison et une grosse période de progression versus, par exemple, les sports de combat où c'est totalement l'inverse, tu vois. Oui, mais les sports de combat, c'est cette période de trêve. Tu as quand même cette période de trêve. À moins que tu aies un mec qui soit à très, très haut niveau, qu'il soit à l'UFC et qui a un combat tous les… je ne sais pas, tu es un mec qui a un combat tous les trois, quatre mois. Moi, il y a quand même des grosses saisons de trêve. On le voit quand même dans plusieurs sports, même individuels. Donc, voilà. Moi, je dis qu'il faut quand même avoir un maintien d'explosivité. On n'est pas obligé de faire autant qu'en saison. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien caler pendant ces périodes-là, justement, de trêve, du travail technique où on prend vraiment le temps de refaire avec du tempo, des bonnes executions de mouvements. On va travailler aussi la force. On va développer la force parce que bien souvent, en sport co, on n'a pas trop l'occasion de faire des récifs de force pendant la saison. C'est un peu plus complexe. Donc, voilà. Et après, d'un point de vue neuro, parce que là, on n'est parti que d'un point de vue sportif. D'un point de vue neuro, on sait quand même que ça peut être le bon moment, justement, pour commencer une reprogrammation neuroposturale, cette période de trêve. Il ne va pas y avoir d'influence sur les résultats, parce que des fois, il y a des joueurs, en fait, qui ont peur qu'il y ait de l'influence sur les résultats quand on commence à reprogrammer, alors qu'on ne peut avoir que du bénéfice, mais sait-on jamais. Avec cet effet placebo, si la personne a l'impression que ça va être néfaste pour elle, des fois, c'est bien de commencer à la période de trêve. Et on sait quand même que tout ce qui est système vestibulaire, le cervelet, ils ont un grand rôle. Alors, il y a énormément d'études qui le montrent, le cervelet et le vestibulaire ont énormément d'impact sur tout ce qui est les capacités motrices. Donc, ça permet de mettre un gros bout de boost sur le système vestibulaire et le cervelet pour tout de suite maximiser l'impact qu'aura cette trêve vestibale. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la crevette. Romain, tu veux y aller ? Je pense que j'ai à raconter en plus. Je n'ai pas la question de base, en fait. Que faire pour maintenir ses qualités physiques pendant la trêve ? Déjà, tu n'as pas besoin de… pense à couper aussi, c'est important, parce que tu es à fond pendant toute l'année. C'est bien de faire une intersaison, mais on va dire que tu as largement 3-4 semaines où si tu ne fais rien, tu ne perdras rien, en dehors de la vitesse. Mais pour un concentrique léger, on parle… alors je ne sais pas si c'est connu, mais il y a les effets immédiats d'une séance, il y a les effets retardés à la suite d'un cycle, et il y a les effets cumulés à la suite de plusieurs cycles. Il y a des braquets de temps, on va dire, qui nous permettent de surimposer les effets des différents types de contractions, si on ne parle que de la musculation, à un moment clé, c'est-à-dire la compétition qu'on cherche à cibler sur la saison, si c'est un sport individuel, ou alors pendant la saison, tu l'as dit, on cherche à maintenir en faisant des rappels et en jouant sur les effets immédiats et les effets retardés. Il faut dire que sur un concentrique léger, jusqu'à ce qu'il y ait baisse significative de performance, on parle de 3 semaines. Sur un concentrique lourd, c'est plus 6 semaines. La force max, c'est de 6 à 9 semaines. L'isométrie, c'est aussi 6 à 9. L'excentrique, on va parler plus de 9 à 12 semaines. Mais donc, du coup, si tu réfléchis ton intersaison et ta trêve en prenant en compte l'arrêt de la compétition et une période où tu continues à t'entraîner après l'arrêt de compétition, qui est souvent de 4 à 6 semaines dans les sports collectifs, que cette préparation physique à ce moment-là, juste après la période de compétition, et réfléchis de manière à ce que les effets retardés se surimposent pour que pendant les 3 à 4 semaines de repos, il n'y ait pas de baisse significative, tu reprends ta présaison ou ton intersaison sans avoir perdu significativement quelque chose, en dehors de la vitesse et de l'explosivité que tu peux maintenir, comme tu l'as dit Adrien. Voilà, je m'arrête là. Si jamais, vous pouvez l'écouter en replay et prendre toutes les notes. C'est simple, tu fais des tableaux, c'est effet immédiat, effet retardé, effet cumulé. C'est la base du GAS, General Adaptation Syndrome, qui est adapté à l'entraînement et la prépa physique, et c'est la base de la planification, de la programmation et de la périodisation. C'est très important, je pense que tu l'aies signalé, parce que j'ai remarqué qu'il y a peu de monde qui connaît les effets retardés de l'entraînement, tu vois. Et peut-être qu'un jour, on en fera un petit peu. Vous connaissez tous la méthode triphasique, je pense. Si vous regardez ça, que vous êtes prépa physique, vous avez peut-être entendu parler de la méthode triphasée, triphasique training de Cal Ditz, qui met la part belle sur l'excentrique sur ton premier bloc, à savoir sur 2 à 3 semaines, puis l'isométrie, sur 2 à 3 semaines, puis le concentrique. Pourquoi dans cet ordre-là ? Parce que les effets retardés d'un cycle d'excentrique sont de 9 à 12 semaines. L'isométrie de 6 à 9 semaines, alors que le concentrique, on va dire de 3 à 4, 5 semaines. Ce qui nous amène à une surimposition, 4 semaines, donc surimposition de ces différentes qualités de force et de régime de contraction, 3 à 4 semaines après la fin de ton cycle orienté force. Ce qui veut dire que ça te laisse 3 à 4 semaines pour bosser sur la puissance et la vitesse, qui ont des effets retardés beaucoup plus courts, de manière à ce que toutes tes qualités de force et les régimes de contraction, les types d'entraînement se surimposent à un moment clé qui est la compétition cible. Ça s'appelle la prépa physique. Je pense que tout le monde connaît ça. Tu dis, je ne sais pas si les gens connaissent. Non, je peux te garantir, c'est un retour de force de former des mecs. Je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui maîtrisent vraiment ces bases-là, qui pensent aux bases de l'entraînement. On en parlait encore la dernière fois avec la formation. Ça fait un peu peur. On parlait de la formation la dernière fois, qu'on ne va pas dire le nom, où les grands noms de la préparation physique, ils ne connaissaient pas. Avec Berchot Kamski et Seta. On en a discuté, ils ne connaissaient même pas. Oui, oui. Moi, je me rappellerai toujours que quand je passais mon bébé, je parle d'une méthode, mais toute bête. Je n'ai plus en tête la société. Je parle d'une méthode toute bête au préparateur physique des équipes de France. Une méthode qui est super connue. Le mec, il me dit, je ne connais pas. Il me dit, moi, je m'entraîne, c'était avec une application qui était à la mode à l'époque. Il y a 10 ans, il y avait une application qui était à la mode. Tout le monde la faisait en sport. Enfin, tout le monde. Il y a des gens qui la faisaient en sport. Enfin, bref. Il y a un mec qui dit, moi, je me prépare avec ça. Ça m'a un peu choqué. Oui, mais c'est un peu bizarre parce que tu te retrouves aussi avec des effets immédiats, des effets retardés, des effets cumulés sur les bandissements et les types de bandissements. Tout le monde met la pliométrie dans le même sac. Mais une pliométrie basse, les effets immédiats, ils sont à 24-48 heures. Alors que des bons verticaux, c'est 36 à 72 heures et une pliométrie haute, c'est plutôt 72 à 96 heures. Mais déjà là, tu as trois types de pliométrie, si on peut appeler ça, avec des effets immédiats qui sont différents. Mais ce qui veut dire que même dans ta semaine, donc là, on parle de vitesse, d'explosivité, les effets cumulés, il y en a peu. Mais même dans ta semaine précompétitive, si tu veux, donc ta compétition le week-end, tu veux surimposer les effets de la pliométrie, il y a moyen de faire et ça veut dire, au travers de ce que je viens de raconter, que la pliobasse peut se faire un à deux jours avant la compétition en activation. Mais par contre, de la pliométrie haute, tu vas la faire au minimum trois jours avant et pas la veille. Ou alors avec un volume très faible. Mais je veux dire, rien qu'au travers de la plio, tu peux réfléchir ta dernière semaine. Tu vois, on parle de plio maintenant, on est aussi à une ère où la plupart des gens pensent que faire des box jumps, c'est de la pliométrie, tu vois. Et des box jumps par répétition en pliométrie, c'est compliqué. Après, je pense que, on ne va pas déborder non plus trop sur le truc, mais je pense qu'il faudrait revoir des bases. Je pense que peut-être qu'un jour, on fera un webinaire spécifique sport neuro, performance neuro, où on pourra expliquer peut-être des petites notions. Je pense. Il ne faut pas confondre pliométrie et balistique. Oui, c'est ça. Même si ça s'approche grandement, même si c'est très proche d'un point de vue de ce que tu peux observer, ce n'est pas la même chose qu'il y a en jeu. Et la réelle pliométrie, va voir ce que fait Verkoschansky. C'est une méta de choc, c'est une cerise sur le gâteau. Ce n'est pas quelque chose que tu utilises en extensif, entre guillemets, avec des allers-retours. Je ne sais pas si vous connaissez la pliométrie, l'autre allers-retours. En gros, tu es sur les box jumps, tu descends en arrière, tu remontes. Tu descends en arrière, tu remontes. Tu gères la hauteur en fonction du temps de contact au sol que tu souhaites, etc. Mais en gros, c'est de la pliométrie haute allers-retours. Je ne sais pas, c'est comme ça que je l'appelle. Mais ce n'est pas un truc qui est anodin, on va dire. Tout dépend de la taille de ta box, etc. Tu parles de Verkoschansky, il n'y a pas trop de livres en français de lui. Mais ne serait-ce que les diamants, c'est les diamants neuromusculaires de Dufour. Il l'explique bien aussi. Ça, c'est en français, c'est accessible. Il faut le trouver, mais il y a un diamant neuromusculaire. Moi, je pense que ça se trouve. Il n'est pas téléchargeable. On peut l'acheter, mais qu'on e-book maintenant. Oui, mais même dans n'importe quelle bibliothèque, tu arrives à le trouver. Oui, c'est vrai. Si tu veux un bouquin, tu arrives à le trouver. Je suis désolé. Tu vas dans une bibliothèque universitaire. S'il n'y a pas, c'est qu'on s'est trompé d'université. C'est ça. OK. Non, ce n'est pas mal. Et je pense que pendant que tu parlais, Sébastien, il faisait une tête du genre, mais qu'est-ce que je vais dire ? Non, non, non. Je pense qu'on a bien brossé. On a bien brossé. Je voulais accentuer un petit peu plus neuro, mais à un moment donné, je pense que là, on a quand même dit les bases. La seule chose à dire, on dit maintenir durant la trêve, comme Romain l'a dit et comme je l'ai dit au tout début, c'est de un, repose-toi et de deux, travail. Tu peux commencer à travailler. C'est le bon moment de travailler ta neuro dans le sens où certaines personnes sont adaptées dans leur déséquilibre. À un moment donné, le fait que tu n'aies pas une grosse charge physique à court terme qui potentiellement peut être néfaste pour toi, c'est le moment justement où tu as ton volume qui est bas pour travailler justement ces bases qui vont être bénéfiques lors de ta reprise. Parce que maintenant, tu as une compétition ce dimanche. Tu commences à travailler une neuro avec une personne, mais qui était bien adaptée dans son déséquilibre. que tu fais 10 jours avant, ce sera peut-être plus néfaste que ce chose. Donc, bas volume, récup, travaille ta neuro à la raison de quelques exercices à 5 minutes par jour et puis voilà. Et on va faire autre chose. Comment on a moins de… Pardon ? Oui, un autre sport pour développer. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis souvent aux mecs. Tu vas à la plage, je ne sais pas, fais du pitch volé, fais du surf, je n'en sais rien. Fais du paddle, éclate-toi. C'était Beach & Telly Zarazu. Le mec, c'est le mec qui s'entraînait physiquement avec que des autres sports. Et pourtant, le mec, voilà, bonne prestation physique, tu vois. Donc, après, c'est un exemple, pas l'étant d'autre, mais bon. Et l'avantage de bien faire la neuro pendant cette période de trêve, c'est que tu relâches un peu plus le volume d'entraînement pendant la trêve. Du coup, tu peux rajouter plus de fréquence au niveau de la neuro et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on est tout le bon. On était un petit peu long. Ouais, mais c'était intéressant. Non, non, c'est cool. Si jamais il y a d'autres questions, plus mixer, on va dire, prépa physique et neuro, je pense que c'est le bon moyen, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu… On dit toujours qu'avec le travail de neuro, c'est un travail complémentaire au travail de kiné slash physio et complémentaire à la prépa physique. Et c'est là où c'est intéressant de bien s'entourer et de discuter tous ensemble. Donc, voilà. C'est toujours ? Yes. Bon. On se voit mercredi pour la pratique. Et puis, ciao à tous. Ciao. Bon été. Merci. Bien. Merci. On va. Je... Je...